Stay busy épisode numéro 35, j'espère que vous allez bien, c'est le milieu de la semaine, j'espère que vous êtes en train de faire le point, que vous regardez les différentes tâches que vous avez entreprises pour ce sprint, que vous allez ajuster, optimiser pour être sûr d'atteindre les résultats à la fin de la semaine. Aujourd'hui, j'ai mis spécialement mon hoodie North Face Gucci pour l'occasion, parce qu'on va parler de collaboration entre les marques, c'est quelque chose que j'adore, et il y a eu une collaboration qui a été révélée ce week-end entre mes deux marques préférées, autant vous dire que j'étais aux anges, je parle de la collaboration entre la marque Gucci et Adidas. Adidas, ceux qui me connaissent savent que Adidas, c'est ma marque préférée en termes de streetwear, j'ai une cinquantaine de paires, j'adore les vêtements qu'ils font, d'ailleurs je ne porte plus de Nike à cause d'Adidas tellement je suis rentré dans le jeu, et évidemment Gucci c'est une marque que j'adore, et surtout au niveau des collaborations, d'où le fait de porter aujourd'hui du North Face Gucci. Aujourd'hui j'aimerais faire le lien entre la mode, j'adore la mode, depuis ma plus tendre enfance, je m'exprime à travers la manière dont je m'habille, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi, et aujourd'hui j'aimerais faire le lien entre ça et le marketing, et vous parler de cette collaboration Gucci-Adidas, juste incroyable, et aujourd'hui nous allons voir les trois leçons marketing que nous pouvons tirer de cette collaboration, c'est parti. Première leçon marketing que l'on peut retirer de la collaboration Gucci-Adidas, rien qu'à dire Gucci-Adidas, je suis complètement fou, mais la première leçon marketing que l'on peut en retirer, travailler avec les influenceurs, c'est clairement ce qui ressort le plus de cette campagne. Tapez Gucci-Adidas dans Google, vous allez voir la photo qui circule, l'une des photos qui a le plus circulé par rapport à ce défilé, c'est la photo de A$AP, Rocky et Rihanna. Ils ont un peu été un peu les ambassadeurs de cette collaboration, et ils sont arrivés avec un style bien à lui, petite valise, mallette Gucci et des gants Gucci-Adidas. Partout, réseaux sociaux, médias, tout le monde a relayé cette photo, et c'est devenu un peu, de manière consciente ou plutôt réfléchie, c'est devenu un peu l'espèce de cover de ce défilé de mode. Partout, quand on parle de Gucci-Adidas, il n'y a pas un seul article qui n'a pas partagé la photo de A$AP, Rocky et Rihanna, sans compter les autres ambassadeurs qui étaient là sur place, les autres influenceurs qui étaient là sur place, qui eux aussi ont relayé sur leurs réseaux sociaux, ont été relayés par les médias, et ça a créé vraiment ce buzz, viral, organique, sur les réseaux sociaux. Donc la première leçon qu'on peut retirer, c'est de travailler avec les influenceurs. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, B2B, B2C, ou whatever, il faut identifier les personnes influentes et travailler avec ces personnes. Donc première leçon, travailler avec des influenceurs. Deuxième leçon marketing à retirer de la collaboration Gucci-Adidas, utilisez la portée de la rumeur. Utilisez la portée de la rumeur, je le répète. Utilisez la portée de la rumeur. Pourquoi je dis ça ? Ça fait un petit temps que le mode collaboration dans le secteur de la mode est devenu un peu la norme. Et on entend pas mal de rumeurs sur certaines collaborations, des rumeurs qui s'avèrent vraies, d'autres qui s'avèrent fausses. Moi, personnellement, en 2018, j'entendais déjà parler d'une collaboration Gucci-Adidas avec des personnes qui postaient des idées de paires de basket Gucci-Adidas qui pourraient sortir. Mais je n'étais pas plus emballé que ça parce que c'était à chaque fois des idées qui ne me plaisaient pas, qui ne me parlaient pas. Les paires qu'ils essayaient d'imaginer étaient dégueulasses et je me disais, mais c'est juste impossible qu'un jour, Gucci s'associe à Adidas. Puis, vers le mois de septembre 2021, il commençait à y avoir de plus en plus de rumeurs qui s'accentuaient sur cette collaboration. Et en fait, c'est vraiment parti du fait qu'on a d'une part Gucci qui a fait des collaborations mais juste incroyables dernièrement avec Balenciaga. Personne ne s'y attendait. Il y a eu deux marques de mode aussi emblématiques qui s'associent. Et déjà, à cette époque-là, il commençait à y avoir des rumeurs avec Adidas. Septembre 2021. Personne n'a confirmé cette rumeur. Elle a été confirmée sur les réseaux sociaux le jour J, au moment du défilé. Juste incroyable. Et donc, la rumeur a créé du storytelling, a créé du contenu, a créé de l'audience, de l'engagement sur cette idée de collaboration entre Gucci et Adidas. Et au final, la rumeur s'est avérée vraie. Et les deux enseignes ont pu réellement bénéficier de cette rumeur et de la portée de la rumeur. Donc, deuxième leçon marketing à retenir, utiliser la portée de la rumeur. Troisième leçon à retenir. Impossible is nothing. Impossible is nothing. C'est le slogan d'Adidas. Et avec cette collaboration, ce slogan a été réel. Même si clairement, les personnes qui, comme moi, sont fans d'Adidas, savent que ce slogan est réel depuis. Depuis l'ère de la collaboration. Il suffit de regarder les différentes enseignes et les différentes marques avec lesquelles Adidas a collaboré pour comprendre que pour Adidas, impossible is nothing. Adidas a collaboré avec les Simpsons. Pour sortir une paire, les Simpsons. Star Wars. Lego. Ça, c'est vraiment pour citer des marques qui sortent un peu du cadran. Adidas a collaboré avec des designers incroyables. Des personnalités incroyables. Des Kanye West en passant par Beyoncé. Sean Waterspoon. Designer incroyable. Donc, j'ai un peu écorché son nom, sorry. Mais impossible is nothing avec Adidas. Et là, ça a été la preuve qu'une marque considérée street sportwear peut collaborer avec le numéro 1 ou l'un des numéros 1 du luxe mondial pour créer quelque chose d'emblématique et qui va être évidemment inoubliable. Donc, clairement, troisième leçon marketing à retenir, impossible is nothing. Rien n'est impossible. Est-ce que vous entendez mon ventre ? Rien n'est impossible. Même le fait de ne pas manger jusqu'à midi 51. Rien n'est impossible. Non, plus sérieusement, cette collaboration entre ces deux marques, ça met en avant plusieurs choses. Ça met en avant le fait qu'aujourd'hui, dans la mode, créer, c'est collaborer. Et quand on voit un peu plus loin et qu'on comprend cette mentalité, on comprend qu'au fait, c'est dû au contexte actuel et que la collaboration pour créer du contenu, c'est la clé. Je profite de l'occasion pour passer un appel. Toutes les personnes qui souhaitent collaborer avec moi pour ce podcast, vous êtes les bienvenus. Toutes les personnes qui veulent apporter une plus-value à ce podcast, vous êtes les bienvenus. Et évidemment, je vais commencer une fois par semaine à... Je vais essayer, en tout cas, recevoir des personnes et partager ensemble les connaissances à travers ce podcast, partager nos expériences, nos connaissances et nos points de vue à travers ce podcast. Donc, voilà. Trois leçons à retenir. Travailler avec les influenceurs. Utiliser la portée de la rumeur. Impossible is nothing. Merci à vous. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. C'est bon allez-vous pour le prochain. C'est bon. J'ai supplie. C'est bon taux d'autre. Sous-titrage ST' 501